Et puis les amateurs de moto acrobatique ont rendez-vous à l'André Varzek demain et dimanche pour le plus grand rassemblement européen de stunt et FMX. Christophe Boucher a enfourché la moto pour nous faire découvrir cette discipline. Pratiqué de façon sauvage dans les villes par une bonne idée d'inconscient, le stunt a mauvaise presse. Pourtant, les amoureux des cascades en deux roues sont de véritables acrobates et sportifs de haut niveau exécutant leur prouesse dans des lieux adaptés et en toute sécurité. En plein essor, depuis sept ans, cette discipline ne demande qu'à être connue du grand public. Donc c'est un mot anglais qui veut dire cascades. C'est la réalisation de figures acrobatiques avec des machines de plus ou moins gros cylindrés. Et des événements comme l'André Varzek permettent de crédibiliser justement la discipline et de montrer au pouvoir public qu'au même titre qu'un championnat du monde des rallies ou qu'une course de Formule 1, si elle est pratiquée dans des bonnes conditions, c'est pas du tout une discipline de voyou ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux pour l'instant. Un roue arrière, un roue avant, burn out sont les figures du stunt. Pour son cousin le FMX, le principe est le même. Il faut exécuter des figures, mais là, à 20 mètres du plancher des vaches. Attention, le plateau est relevé. L'André Varzek est le rendez-vous incontournable en Europe. En 2006, près de 10 bits de spectateurs ont assisté à ce show mécanique. La particularité de l'André Varzek, c'est le mix des deux plus gros rassemblés en moto, ce qui fait qu'on met l'événement majeur en Europe. Il n'y a pas un événement qui a notre équivalence.